Bonjour, le ralif d'étudiant assène ses vérités, sous titre par la une de Réoumi Coutidien ce mardi 4 août 2020. Le journal du groupe Réoumi Network rapporte ainsi l'avis de Sering Babakar Simonsour sur la gestion de la COVID-19 au Sénégal. Un ange est passé hier lors de la levée du corps de Mansour à Kama, l'hôpital principal de Dakar. La cible de lire de Sering Babakar Simonsour, la gestion de la COVID-19. Le ralif qui est resté debout durant toute la cérémonie s'est prononcé sur la gestion de la pandémie de coronavirus au Sénégal. Est en lui, la COVID-19 est une malédiction divine qui fait des ravages dans le monde. Ainsi demandent-ils aux autorités étatiques de dire la vérité aux populations. Ce n'est pas le fait de donner un bilan quotidien et les discours qui permettront de trouver un remède contre cette pandémie. Il faut que l'État, ceux qui gèrent cette pandémie, tiennent un langage de vérité aux populations qui ne comprennent toujours pas. A déclarer le ralif général des Tidjan sur un ton très incisif, rapporte Réoumi Quotidjan qui, évoquant les sorties répétées de Sering Babakar Simonsour sur le corona, voit le ralif dans la mystique de la riposte. C'est ainsi qu'Hassane Somb va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidjan. A la une du quotidien ou à grand place aussi, le ralif général des Tidjan invite l'État à dire la vérité aux populations sur le coronavirus. Ceux qui représentent l'État doivent parler à la population en lui disant la vérité. Sermon Sering Babakar Simonsour qui fait remarquer que cette calamité venant de Dieu et qu'on appelle maladie n'en est pas une en réalité. Aller parler partout et donner des bilans n'est pas le remède, assène-t-il, avant d'indiquer que la population ne comprend toujours pas. Et selon l'évidence, Sering Babakar Simonsour est dégoûtée par la gestion de la pandémie de coronavirus au Sénégal. Et si le gouvernement nous disait la vérité, s'interroge pour sa part le témoin qui évoque l'hécatombe du coronavirus à sa une. Face à l'avalanche de décès intervenus ces derniers jours, les statistiques gouvernementales apparaissent bien ridicules. A l'évidence, le gouvernement ne dit pas la vérité aux Sénégalais à propos du coronavirus, comme d'ailleurs le dit ouvertement le ralif général des Tidjan. Entre les chiffres officiels et la réalité des cimetières, le doute est plus que permis. Si on en croit, ce quotidien ou Sering Saliou Geili ont la liste des éminentes personnalités arrachées à notre affection ces derniers mois. Le témoin nous apprend à l'occasion le décès d'Alune Badaragnang du Parti démocratique sénégalais. Reparlons du décès de Mansour Kama, qui repose désormais à Yoff, avec Réoumi Koutoudiyan, qui nous apprend que Mbanyik Diop est très affecté par le décès d'un grand frère. Le patron du MEDES dans les colonnes de Réoumi parle de la dimension d'un homme qui a consacré sa vie à l'émergence du secteur privé national. Il se dit attristé et kawo à l'annonce du décès de Mansour Kama. Il était non seulement un grand frère, mais un ami, un collègue, et je pense faire partie des dernières personnes à qui il a parlé au téléphone. Il y a de cela une quinzaine de jours avant qu'il ne soit tombé malade, on a beaucoup voyagé et travaillé ensemble. J'étais avec lui lors de la dernière audience que le président nous avait accordée, et c'est une grande perte pour le patronat et pour le secteur privé, parce que Mansour Kama a été un capitaine d'industrie. Tous les jeunes entrepreneurs le connaissent, même s'ils ne le connaissent pas physiquement ou personnellement, ils le connaissent par sa notoriété. C'est une perte pour le Sénégal dans son ensemble et en particulier pour nous du secteur privé, parce que Mansour Kama a été un monument du patronat sénégalais témoigne Banik Diop dans les colonnes de Réoumi Quotidjan, où Mohamed Boune Abdeladion regrette un homme du dialogue social par excellence. L'ancien premier ministre déclare dans Réoumi Quotidjan que personne ne peut écrire l'histoire économique du pays sans Mansour Kama, qui était un homme de convergence de paix. Réoumi livre aussi les hommages des hommes politiques à l'endroit de Cheikh Ahmed Tidjan Nias, le khalife de Medina Bay, rappelé à Dieu. Maki est ému, il dit désolé, Moustapha Nias lui regrette le diplomate et Abdoul Mbaye pleure son tonton. Nous apprend Réoumi Quotidjan qui nous présente à sa page 5 le tout nouveau khalife de Medina Bay, Cheikh Mohamedou Mahi Nias. Et l'hommage quotidien nous présente Cheikh Mohamedou Mahi Nias en deux mots, ouverts et généreux, titre ce journal qui dévoile aussi la face méconnue de ce d'une chère Tidjan Nias défend khalife. La tribune pendant ce temps revient sur la disparition de grandes figures et des repères et titres 2020 années sans rire. Le journal du groupe des médias nous apprend aussi que lors de la levée du corps de Mansour Kama, un gendarme a refusé l'accès au khalife général des Tidjan. Parlons d'un autre gendarme, celui cité dans la soustraction de 223 ordinateurs à l'ADI. Libération nous apprend en effet que ce dernier ouvrait les portes aux voleurs. Ce journal nous dit comment faillite détachée au poste de garde de l'ADI depuis 2019 est tombée. Libération livre aussi les incroyables découvertes de la DIC. Indique le mis en cause à jurer dans un premier temps qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça avant de passer aux aveux. Le doyen des juges a délivré 10 inculpations. Dans Source A, l'on nous fait part du saccage des locaux du quotidien Les Échos pour une banale info covidienne. Oeuvre de Bondi Moustarchidine, note ce journal. Le journal Réaume aussi nous apprend que les locaux du quotidien Les Échos ont été saccagés et les nervis seraient des Moustarchidines. Dans Sud Quotidien, le Saint-Pix, le CEDEPS et le Forum civil s'indignent du saccage des locaux du quotidien Les Échos. Dans la tribune aussi, le Forum civil condamne sans réserve le saccage des locaux du quotidien Les Échos. Le témoin, au même moment, nous apprend que Maître Malik Sall fait former des matons pour remplacer les crifiés membres du Sud Juste qui sont en crève. L'agresseur du professeur Moussa Seidi Amadungam a lui écopé de six mois avec sursis, rapporte l'île quotidien. Et relativement à la dette due aux hôpitaux dans le cadre du plan Sésame, Maki refuse de solder pour OAD, informe Source A qui souligne que l'actuel locataire du palais refuse même en rêve de payer les factures antérieures à la création de la couverture maladie universelle. Quant aux établissements publics de santé, ils exigent le paiement des créances au nom du principe de la continuité de l'État. Littons dans les colonnes de ce journal. Dans le journal Dakar Times, l'on magnifie le brillant succès d'un maki z'boy. Il s'agit d'Abdou Karim Fofana qui, selon ce journal, a réussi la Oumama de Diop, à Dioprali Fossal. Tous anciens maires de Dakar et à l'une d'oeil, actuelles maires de Plateau ont échoué. Dakar Times évoque la démolition des cantines sur la voie publique et la reconstruction du marché Sondaga. Très bonne lecture, excellente journée à tous.